Cette semaine à l'émission. Troisième vitesse. Stuck. Fait qu'il y a un bug avec la transmission. Absolument. Je droppe tout au rond bleu. Faut tout que tu débarques. Pas chouette. Mon cher Porto, je t'annonce que tu vas pouvoir te promener dans une nouvelle auto, mon cher. Oh mon Dieu! Ma gueule! Cette émission est une présentation d'Antirouille métropolitain et de remorquage mobile. Bonjour, je m'appelle Aline Lacroix avec mon chien Porto. On aime se balader, aller voir nos amis. Moi, je fais de l'argile, je joue bowling, je fais de la peinture. Donc, c'est plus difficile de promener mes toiles en autobus, puis de me promener en autobus avec Porto. Cette semaine à l'émission, on vous présente Aline et Porto. Un duo inséparable, puisqu'Aline se déplace toujours avec son chien. Malheureusement, en transport en commun, ce qui est un peu problématique. Ça lui prend une voiture et on a trouvé la voiture parfaite qui va lui convenir. Maintenant, on a un problème, la voiture n'avance pas. On a besoin de faire des travaux de carrosserie sur la petite Chevrolet et on a surtout besoin de faire un très, très gros ménage à son bord. Alors, on a du pain sur la planche, mais je pense que la madame va être contente. Ça prend des noix. Il n'y a eu aucun traitement anti-rouille là-dessus, hein? Compte tenu qu'il n'y en a pas eu, qu'elle a 200 000 km, qu'elle a presque 10 ans, elle trouve pas si mal. Là, il y a les freins, OK, puis sinon... On parle juste des freins, il n'y a pas de lousse dans la direction, les amortisseurs, c'est beau. Il n'y avait pas de check engine, hein, sur l'auto? Oui. Pressure solenoide en transmission, troisième vitesse, stock, jammy. Fait qu'il y a un bug avec la transmission. Absolument, absolument. Fait que malheureusement, il n'y a rien à faire. Ça prend une transmission. Oui. Ou un reconditionnement de transmission, un des deux. Mais, le problème d'une CVT, personne ne veut reconditionner ça. C'est pas comme une transmission automatique conventionnelle où tu changes des clutches. Là, c'est plus que ça, c'est des chaînes, c'est des cones, c'est... Pourtant, une CVT, c'est supposé être plus simple. Oui, mais c'est plus compliqué quand c'est le temps de la réparer, c'est ça le problème. Chevrolet. Chevrolet. Transaxle, c'est ça. OK. 2381 piastres US. Bon, fait que dans le pire des cas, si on trouve pas de transmission, c'est 3000. C'est un pensez-y bien, mais remarque, l'auto vaut quand même la peine. Moi, je pense que oui. Tu sais, c'est une auto qui est en parfaite condition, vaut quand même 8000 piastres, ça, dans le marché actuel. Oui, puis en 2023, les gens veulent vivre des petites voitures. Il y en a plus. Peut-être chez GM, il faudrait faire un téléphone ou deux. OK. Aimes-tu mieux deux ou un? Un pour commencer, puis si ça fonctionne pas, peut-être essayer en deuxième. OK. Fait qu'on s'est débarrassés de cet auto-là à cause de la transmission. À cause de la transmission, oui. C'est juste ça que ça veut dire. Oui. On va avoir des petits correctifs de peinture, là. Oui. Ici, ça commence, tu vois. Oups, un petit écaillement de peinture. Pardon, il y a aussi un peu de corazon ici, en dessous du miroir. C'est vrai, j'avais oublié. La coffe, il ouvre pas. Il rouvre pas? Non. Il est jammin'. Il est jammin'. Ah, c'est une vraie poignée? Oui. Ce serait le fun de t'en casse pas. Ça me semble un peu overkill. Moi, j'essaye juste de brasser en rouille un peu, qui est dans le mécanisme. Puis ça, chez GM, une poignée de porte là-dessus, c'est peut-être 30-40 piastres. Pour le remplacement de la transmission de notre Chevrolet Spark, on s'est renseigné, évidemment, avec Kenny Youpol. C'est environ 200 $ pour une transmission usagée. Et histoire d'avoir un comparatif, on a appelé chez un concessionnaire Chevrolet pour avoir le prix d'une transmission neuve. La réponse, 2970 $, à part toutes les pièces qui viennent l'accompagner. Alors, c'est quand même assez coûteux, mais coup de théâtre, on a appris que notre Chevrolet Spark avait droit à une extension de garantie. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour installer une transmission flambant neuve dans notre Chevrolet Spark. Sous-titrage Société Radio-Canada « Hey, on dit là… » « Hey, il sent pas d'allure. Tes GM te donnent 7 heures et demie pour tout faire. » « Je calcule 7 heures pour une fois que si je me trompe pas quand ça fonctionne, c'est quand il est atteint. » « Puis après ça, il y a des add-ons, on pourrait dire, là, « Je droppe l'attention vu que je vide le Preston, je vide le Freon, je vide les lignes à gauche, ils rajoutent du temps tout à même, tac, 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 tac. » « Ça veut dire qu'il y a un paquet d'étapes, il faut que tu refasses le système de clim après. » « Oui. » « Ils ont pas dit en faire souvent, là, sans blague. » « Non, 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 non. C'est pas vraiment des véhicules à problème, là. » « Benjamin, on a la chance d'avoir une voiture sous garantie contre toute attente. C'était quoi l'extension de garantie sur cette transmission-là? » « Il y a une extension de garantie au niveau de la transmission CVT du véhicule. Il y a une défaillance au niveau de la poulie à l'intérieur. » « OK. » « Puis, comme le véhicule, présentement, lui, il y avait des problèmes de transition au niveau des rapports de vitesse. » « Oui. » « Puis, comme que vous aviez cette problématique-là, l'extension de garantie, qui est valide jusqu'à 193 000 kilos, est valide. » « Lui, là, on avait 191. Ça fait qu'on peut l'appliquer. Il est dans son 10 ans, il est dans son millage. Ça fait qu'on peut remplacer la transition au complet. » « C'est sûr que le véhicule, il y a de l'âge. Ça fait que ça peut qu'il y ait d'autres pièces alentours que ça va prendre. » « Mais grosso modo, c'est vraiment l'unité complète qu'on remplace, là. » « Là, faut-tu débarquer quoi? Toutes les cardans, tout le kick? » « Les cardans, les étriers, les périodes. » « Fait que c'est bien plus que juste remplacer une transition, là. » « Oui. Quand c'est de même, oui. » « Quand même. » « Starter Haller, ça, c'est pas pire, ça. Pas pire pour la toute. » « Fait que là, ton étape, c'est-tu uniquement de débarquer ça ici, puis de remettre l'autre par-dessus? » « Oui, c'est ça. Là, je m'a débarqué le filage, je m'a monté le starter, monter le boat sur la fray-wheel, puis mettre ça dans le trou. » « Et GM qui dit 7,7 heures pour remplacer la transmission là-dessus, t'as quoi à dire à ceux qui ont écrit le livre? » « C'est des abrutis. » « Ha, 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 ha! » « Bien, là, c'est ça. Pas mal, ça. » « André, on a une Chevrolet Spark de 191 000 kilomètres. Sans surprise, transmission CVT à remplacer. » « Ce qui est important à savoir, une transmission CVT, ça chauffe beaucoup. » « Les changements d'huile à 70-80 000 kilomètres, c'est important d'aller voir un spécialiste en transmission parce que les gens néglisent des changements parce qu'il n'y a pas vraiment de temps prescrit pour le changement d'huile. » « Quand on voit à 70-80 000 kilomètres, le spécialiste peut découvrir qu'il y a des pièces métalliques à l'intérieur qui sont dégradées. » « Il peut faire des réparations plutôt que de changer l'unité de transmission au complet. » « Alors oui, rétroviseur trouvé pour notre Spark, je sais, il n'est pas mauve et il n'est peut-être pas électrique, mais ça va faire le travail. » « C'est 7-8 fois moins cher que chez le concessionnaire. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Valérie, on vous a amené la Spark. Vous venez de peindre la voiture en entier. Ce n'était pas le plan initial. Pourquoi vous avez changé d'idée? « En fait, en faisant le tour du véhicule, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs imperfections dans la peinture, des bosses qui demandaient de la peinture quand c'est endommagé. » « On a voulu vraiment le mettre super beau. Au complet, on a fini par faire tous les panneaux, finalement. » « C'est plus économique d'y aller comme ça, rendu là, que d'essayer de travailler panneau par panneau, puis de mélanger puis de corriger en termes de temps. » « Bien, c'est sûr qu'au niveau de la couleur, on a plus de chances d'arriver avec la bonne couleur, à ce niveau-là. » « Mais c'est surtout pour faire une belle job complète, exactement, pour ne pas qu'il y ait de différence entre deux panneaux. » « On va se le dire, le format de la voiture fait que c'est peut-être plus facile aussi. » « Vous aviez aussi noté qu'il y avait des petits défauts dans le bas des ailes avant. » « Oui, effectivement, il y avait de la corrosion. Vu que c'est dans le bas du véhicule, quand le véhicule roule, toute la cochonnerie se ramasse tout le temps derrière, donc ça crée de l'humidité, puis veux, veux pas, c'est en métal, donc ça crée de la corrosion, définitivement. » « Des garde-boue, ça aurait été une bonne idée. » « Ah oui, définitivement. » « OK, mais là, on vient de régler le problème, voiture est peinte en entier. » « Exact. » « D'une couleur que je suis sûr que tu adores, en plus. » « Ah oui, c'est merveilleux, c'est Lila. » « Lila, tu vois. » « Ça sent pas bon. » « Oui, c'est pas moi. » « Regarde, tu vois-tu le restant de patates frites qu'il y a là? » « On a dû enlever le banc ce matin pour le faire réparer parce que les vinyles étaient craqués. » « Oui. » « Mais souvent, quand on enlève le banc, c'est là qu'on trouve des surprises. » « Des fois, on voit les sources d'odeur. » « Puis là, dans ce cas-là, regarde, beaucoup de sel, calcium, ça vient à l'état liquide. » « Ça prend un tapis, l'eau s'évapore et ça fait une croûte solide. » « Le seul moyen d'enlever ça, c'est avec de l'eau chaude. » « Maintenant, oui, avec de l'eau chaude qu'on met dessus, ça va fondre. » « Mais le défi après ça, c'est de l'extraire. » « Parce que si tu le fais fondre et que ça resèche, ça va être blanc partout. » « Et c'est pour ça que ça prend la machine. » « Parce que la machine, ce qu'elle fait, elle rince le tapis. » « Est-ce que c'est la seule façon d'enlever du calcium dans une auto? » « Parce qu'il existe des produits pour ça que tu achètes à 10$. » « Oui, c'est sûr que, bon, les compagnies prétendent que si on met le produit avant et qu'ensuite on le rince à l'eau chaude, ça aide. » « Mais moi, j'en mets jamais et ça fonctionne pareil. » « OK. » « Ça fait que c'est certain qu'on... » « Mais si tu fais juste vaporiser puis essuyer, ça marche pas. » « Non, ça fonctionne pas. » « Pour le sel de calcium, il faut vraiment que ça soit rincé. » « Tu veux que ça soit fait en profondeur comme il le faut. » « Combien de changes tu fais par année en soulevant des sièges? » « Le moins en moins à cause des cartes de débit. » « À notre grande surprise, on a eu, Pierre, un spark dans le pare-brise. » « Et là, il faut le réparer. » « Quel est le processus de réparation? » « Avec la machine, ce que ça permet de faire, c'est ce que l'humain est capable de faire de façon mécanique. » « Ça vient faire toutes les étapes qui permettent de remplacer l'air, mettre une résine qui va venir complètement boucher les trous. » « OK. » « Donc, à la fin, c'est aussi solide que c'était avant. » « Là, évidemment, les gens se posent toujours la question quand on vient de temps de réclamer à l'assurance. » « Est-ce que je fais une réclamation pour un impact dans un pare-brise? » « Ça va avoir une incidence sur ma prime d'assurance. » « Puis, on est-tu mieux de juste payer la réparation? » « Parce que c'est pas si cher. » « Tu parlais d'à peu près une centaine de dollars pour ça. » « La réparation de pare-brise qui permet de garder la pièce en place, elle n'a aucun impact sur votre prime et n'a aucun impact sur votre dossier aussi. » « Si tu as une fréquence très rapprochée de réparation, oui, ça va avoir un impact sur ta prime. » « Il y a un nombre de réparations que tu peux faire maximum, qui est de quatre, et après ça, tu dois remplacer. » « Mais quand on remplace le pare-brise, que là, les clients, soit qu'ils payent ou on va à l'assurance, on enregistre le nouveau à la réparation gratuite à vie. » « Donc, les réparations sont gratuite à vie. » « François, pour la Chevrolet Spark, tu nous as proposé quelque chose de différent, c'est-à-dire d'aller piger dans ton inventaire pour changer son look un peu. » « Oui, bien écoute, on a un inventaire d'au-dessus de 10 000 roues ici, puis ça faisait en sorte qu'on avait des roues qui étaient autour de 2020 pour la Spark, qui fitait parfaitement là. » « Oui. » « Donc, on aura conditionné ces roues-là pour accélérer le processus, puis être capable de livrer la voiture plus rapidement. » « Donc, toi, tu vas aussi récupérer des roues qui sont endommagées dans le but de les réparer pour ensuite les revendre au public. » « Exactement. Ça fait une rapidité de service. Des fois, ça va faire en sorte qu'on va limiter le temps, puis que la voiture va être sur des chandelles ou un lift. » « Ça nous permet justement de régler certains cas que des fois, la roue n'est pas réparable. On en a une en inventaire. » « On essaie de garder un inventaire qui est aussi très récent avec le marché. » « Aline, qui utilise actuellement les transports en commun, n'a aucune idée qu'elle s'en vient chercher sa nouvelle voiture. » « Alors, ça devrait être un effet de surprise pour elle, comme pour Porto. » « Bonjour, Aline, vous, j'imagine, vous n'êtes pas Porto. » « Moi, c'est Claude. » « Porto, il est là, là. » « Porto, il se promène, là. » « Porto, il se promène. » « Bonjour, OK. » « Moi, je l'ai eu bébé, il était sur le long. » « Il est ainsi, là. » « OK. » « Et puis, je l'ai toujours avec moi, tout le temps, tout le temps. » « C'est vraiment mon body. » « Quand il y a des périodes plus creuses, plus tristes, lui, il est là. » « Puis, il est toujours avec vous en voiture aussi. » « Là, actuellement, le problème, c'est que... » « Moi, c'est lui, c'est mon copain, mon ex-copain. » « C'est votre copain ou votre ex-copain? » « Bien, c'est mon ex-mari. » « L'ex-mari. » « L'ex-mari. » « L'ex-mari, puis en même temps... » « On va vous laisser gérer ça entre vous. » « C'est ça. » « Non, fait que c'est lui, mon chauffeur. » « OK, d'accord. » « Mais là, nous, on n'a pas d'auto. » « Moi, j'ai laissé mon auto à Kenney-Yupol. » « OK. » « Il a six mois. » « OK. » « Parce que ça me coûtait trop cher de réparation. » « OK. » « Fait que là, quand j'ai vu l'annonce, bien là, j'ai dit, « OK, c'est ma chance. » « Je lui dis, à Porto, on prend une chance. » « Mon cher Porto, je t'annonce que tu vas pouvoir te promener dans une nouvelle auto, mon cher. » « Eh oui. » « Pour vrai? » « Bien oui, elle a votre voiture. » « Ah oui, pour vrai? » « C'est sa fête aujourd'hui, en place. » « Oh, mon Dieu. » « Michael. » « C'était tout stagé. » « Bon anniversaire. » « Merci. » « Puis c'est le moment de vous présenter votre nouvelle voiture. » « J'aime ça parce qu'elle n'a pas l'air grosse. » « Oh, mon Dieu. » « Oh, mon Dieu. » « Ah, Porto, Porto. » « Mais là, t'en as une belle auto. » « Oh, wow. » « Hé, es-tu belle? » « Hé, Porto, il y a quelque chose pour toi. » « Oh, mon Dieu. » « Hé, vous avez pensé vraiment à tout, hein? » « Oh, Porto. » « Oh, merci tellement, là. » « Oh, wow. » « C'est vrai. 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 » « Moi, j'en reviens pas. » « Même le banc pour Porto, j'en reviens pas. » « Ben oui, absolument. » « C'est fou, là. » « Mais la couleur est-tu belle? » « Oh, wow. » « Et voilà. » « Alors ça, c'est un certificat cadeau anti-rouille métropolitain pour vous faire faire un traitement anti-rouille pour la voie sauf. » « Il faut la garder encore des années. » « Oui, c'est mon plus gros cadeau de fête. » « De froid. » « Oui, oui. » « Cette année, là, oui. » « Oui, cette année, oui. » « Hé, allo, chérie. » « Hé, voyons donc. » « Hé, oui. » « C'est vraiment, c'est un beau cadeau de fête. » « Hé, regarde ça, c'est belle. » « On comprend très facilement pourquoi le précédent propriétaire de cette Chevrolet Spark a choisi de s'en défaire. » « Parce que le seul remplacement de la transmission coûtait à lui seul plus de 5000 $ en incluant l'installation. » « Bon, évidemment, elle était sous garantie. » « Ça nous a sauvé la peau parce que les travaux de carrosserie qu'on a fait sur la Chevrolet Spark ont coûté à eux seuls très cher. » « Évidemment, comme les coûts de carrosserie se rapprochaient dangereusement de la valeur de la voiture une fois remise en condition, » « il n'aurait pas fallu payer 5000 $ pour une transmission. » « On aurait été dans le rouge sérieusement. » « Heureusement, ça n'a pas été le cas. » « Et parce que Kenny Yupo nous a offert gratuitement les lettres porto pour mettre sur les portières, on s'en est sauvé. » « As-tu amené ton permis de conduire? » « Oui, au cas. » « Juste au cas. » « Alors Aline, au nom d'Automobile en direct et de toute l'équipe de rouleau suivant, ça me fait plaisir de vous remettre votre voiture. » « Je vous remercie vraiment beaucoup. » « C'est un super cadeau. » « Ça me fait plaisir, monsieur. » « Cette émission vous a été présentée par Automobile en direct. » « Anti-rouille métropolitain. » « Pièces d'autosuper. » « Mag Express. » « Kenny Yupo. » « Les carrossiers Carstar. » « Et remorquage mobile. » « La semaine prochaine à l'émission. » « S'il y a le morfleur, par exemple, qu'on n'a pas. » « On va s'être capable d'avoir ça aujourd'hui. » « Je fake pas mon malheur, là. » « C'est du vrai, là. » « C'est de la vraie langoisse, ça. » « J'ai pas de temps à faire. » « J'ai décidé d'être la donne. » « Vraiment? » « J'ai pas de temps à faire. » « J'ai pas de temps à faire. »